bonjour et bienvenue à tous bonjour les droïdes vous êtes en présence du droid tech et vous êtes sur la gata tv comme vous pouvez le voir à l'écran je vais vous présenter aujourd'hui super monkey ball banana split hd sur switch précédemment c'était un titre qui était disponible sur wii en 2006 ça a fait un carton avec le motion gaming c'est à dire qu'on avait la wimote et qu'on pouvait bouger à gauche à droite et dans tous les sens pour diriger notre petite balle avec notre singe à l'intérieur on va le voir tout de suite dans notre jeu donc c'était en 2006 c'était c'était un très très bon jeu il a fait un carton comme je l'ai dit précédemment du tout du coup l'éditeur et le développeur c'était sega et concepteur c'est toshihiro nagoshi voilà pour ceux qui plaît savoir donc toutes ces informations là je les ai tirés de la page wiki du jeu voilà donc le jeu est disponible depuis le 29 octobre 2019 il est classé d'âge 3 et sur certains sites classés pegi 7 donc à voir au niveau des langues on va trouver le français l'anglais et tralala et la taille ça fait environ 2 gigas sur ma switch donc voilà ensuite accrochez vous à vos bananes car super monkey ball banana speed hd débarque à fond les ballons découvrez l'univers magique d'un des titres les plus populaires de la saga remasterisé en haute définition donc c'est là toute la différence entre un remaster et un remake le remake c'est à dire qu'on repart de l'ancien jeu on va le refaire intégralement un peu comme final fantasy 7 qui va sortir ça c'est le truc qui nous manque et avant on avait ses gars voilà et d'où un remaster en fait c'est on fait quelques modifications on essaie que le titre se pointant en 1080p 30 fps on essaye et puis pas font le ballon sur suite donc il ya plein de remaster sur switch de vieux jeu qui était disponible sur wii et wii ou et là où la wii ou elle a fait un flop donc replongé dans le monde fantastique de super monkey ball et reprenez vos bananes au roi pirate de l'espace alien voilà donc c'est parti on va tout de suite commencer ensemble donc n'hésitez pas si vous voulez que je teste d'autres jeux sur la gata tv dans l'espace commentaire c'est parti donc là on va faire un rapide tour des personnages qui sont disponibles donc il y en a d'autres à débloquer pour l'instant donc il ya aïe aïe voilà donc on peut voir vitesse se rebondir taille poids vie mimi voilà donc ils ont tous des caractéristiques un peu particulière en fonction du personnage baby docteur yan yan et gongon donc au niveau des titres ils se sont pas tirés trop les cheveux donc moi je vais prendre docteur tiens pour le pour le style allez c'est parti l'île des singes et je vous laisse l'intro et et Merci. 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 Le but, c'est de manger un maximum de bananes, donc d'attraper un maximum de bananes et d'arriver sur la Stargate, on va dire ça comme ça. Donc là, il est possible de suite, réessayer, sélectionner un niveau, menu principal. Donc nous, le but, c'est de découvrir le jeu. C'est parti. Ça fait penser l'intro comme ça au Sonic sur Dreamcast. D'ailleurs, je pense que je vous ferai quelques titres prochainement sur de la Dreamcast en retro gaming. Donc graphiquement, c'est beau. C'est coloré, c'est vif, ça donne envie. La bonne son qui est derrière aussi. Nouveau gameplay, ça va. Pour l'instant, rien de dur, on n'est pas dans les niveaux compliqués. Puisque là, on est là pour apprendre à manipuler notre personnage dans sa boule. On a quelques petites indications au niveau de l'écran. Donc les kilomètres par heure, le nom, il des singes. Là, je suis au niveau 4. Donc j'ai 4 vies, j'ai mangé 10 bananes. Voilà, on a le timer en haut, le score. Et là, je m'entraîne. On va essayer de récupérer. Voilà. C'est vrai qu'au niveau du haut, du saut, il n'est pas terrible. Il faut un peu la gerbe le jeu aussi. Un truc comme ça là. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais essayer de prendre un peu d'élan. Non, je ne vais pas y arriver. Donc je ne peux pas bouger la caméra pour le moment. Ce n'était pas prévu. De toute façon, ce n'était pas dans les commandes. Ah, zut. Voilà, je récupère la vie, c'est ce que je voulais. Après le temps que j'ai mis. Donc là, on a bien vu un dépêche-toi derrière. C'est dépêche-toi, mangue-toi le cul. Parce que le jeu, sinon tu vas l'arrêter. Donc on a le résultat, score, étape, bonus temps, étape de bonus, bonus de fin. Avec un total. Donc oui, ce que je disais, en fait, comme la map bouge, du coup, ça fout un peu la gerbe des moments. Bon. Donc quand on est joueur, ça va. Mais quand on est spectateur, c'est l'effet que ça m'a fait tout à l'heure. Donc là, il faut bouffer toutes les bananes rapidement. Là, j'en ai raté. Et franchement, si vous avez l'occasion de le faire. Alors le problème, c'est que là, oui, le 566p, voilà. Après, je sais qu'il y a des alternatives. On peut jouer sur émulateur. On peut aussi se procurer un convertisseur. Bon après, c'est pas badass non plus. Mais à jouer avec la Wii mod, c'est pas mal. Et voilà. N'hésitez pas à le faire, quoi. Après, si vous voulez que je l'essaye sur la GTA TV, vous me dites dans l'espace commentaires, c'est là pour ça. Pareil, on est disponible sur les différents réseaux sociaux. Snapchat, Twitter, Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous ajouter. Là, je crois que je vais galérer avec ce personnage-là au niveau des sauts. Ça va être une plaie. Donc, ça va assez rapidement. On enchaîne très très rapidement. Il y a du move. On n'est pas dans un Silent Hill, par exemple. Il faut que je fasse attention à ce que je freine. Et c'est bien de pouvoir voir la map directement. Donc là, ça fait clairement penser à un épisode de Sonic où en fait, on bombarde la mort. On jump. Après, c'est Sega. Sega ont toujours fait des jeux rythmés. Le petit Sonic sur Dreamcast, je vais vous le faire. Sonic Adventure. Un des jeux que j'avais kiffé sur Dreamcast à l'époque. Putain de console, la Dreamcast. Dommage que Sega n'ait pas continué. Dreamcast 2, un truc du genre. Il savait faire des consoles, quoi. Merde, vous n'avez pas vu. Il savait faire des consoles. Ceux qui ont reconnu la Mega Drive et tout ça. Pareil. Putain de consoles. Genesis State. Il faut faire super attention si tu vas trop vite. Après, tu joues avec le joystick L. Donc, ça ne t'empêche pas de pouvoir avancer, reculer. C'est-à-dire que tu lui as freiner ton personnage. Là, je n'ai pas vu ce que je vous parlais. Là, j'avance et je freine avec le joystick L. D'où l'importance d'avoir des bons joysticks quand on joue à ces jeux-là. Merci Nintendo, d'ailleurs, au passage. Il faut les joysticks qui grippent. Si vous avez un joystick qui grippent, n'hésitez pas à aller voir la société Motif France. Qui font des réparations de manettes Wii U et tout ça. Vous pouvez les contacter par mail, il n'y a pas de problème. Il va falloir toucher sa tête. Sachant que j'ai un putain de rebond. Un peu à chier. J'espère que... Attention. Ok. 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 Ah oui d'accord je peux monter là Ah ouais je crois que je suis pas prêt le bon personnage Ça va être long Ah oui là Ah merde Ok J'ai un peu la pattern du monstre Ah oui Ok Ok C'est que je veux pas m'envoler Ah là mais je peux pas le toucher à moi Je suis coincé là Je suis obligé d'attendre qu'il pointe son bec dans l'autruche là pour pouvoir l'avoir un peu Je vais pas réussir à l'avoir Le problème c'est que j'ai le timer qui est là mais je peux rien faire Non il va pas vouloir 26 secondes avant que ça éclate Non je vais pas l'avoir là Genre dépêche toi mais là Tu vas réessayer le monstre En plus on a la barre de vie en bas Mais comme j'ai pas pris le bon personnage pour les jumps Du coup je suis un peu baisé là J'ai pas la barre Et c'est que je suis là ok on va essayer de bouger comme ça on a pas le choix donc la bonne son je le répète mais elle est bonne derrière elle va avec le jeu ya pas de problème on s'emmerde pas c'est de l'avoir différemment 36 secondes on ne peut pas attendre ce coup est donné merde on va essayer d'avoir et voilà si j'arrive à lui donner un petit coup dans le temps imparti ça devrait le faire et voilà on a réussi à l'avoir avec un peu de concentration c'est pas toujours facile de vous parler et de jouer en même temps bon par contre on voit sur certains passages où c'est clairement le remaster du jeu là je peux pas faire de comparatif mais par rapport bas aux polygones quoi maintenant les jeux sont beaucoup plus moins polygon et et du coup maintenant ouais ça se voit en fait après voilà c'est la machine à fric on le sait c'est vachement plus facile de faire un remaster et de renvoyer un truc qui a déjà existé en 2006 donc c'est à dire que le jeu a déjà 13 ans quoi ils l'ont fait très bien là vous pouvez aller voir un épisode que rétro droïd où il présente à la d'un et le roi lion donc à la d'un pour le moment et le roi l'on va venir voilà ça veut tout dire quoi bon ils peuvent nous mettre des options lycée et tralala mais c'est bien pour ceux qui n'ont pas connu c'est pour éviter justement tout le côté émulation le côté interdit le côté ou à réser tout ça des jeux nintendo ont fait la guerre ils ont fermé pas mal de sites récemment des sites d'émulation donc il se rattrape après c'est au grand malheur des personnes c'est à dire qu'on doit toujours mettre la main aux porte-monnaie pour pouvoir jouer au jeu après ça c'est même problème avec les consoles mini même si un côté rétro et quelques jeux voilà on paye la console mais il n'y a pas tous les jeux qu'on veut quoi que si on a là bas les sns la nes ou la méga drive on peut se faire un set et non pas un full set un set de jeu que l'on veut avec les avantages et les inconvénients évidemment je le répète problème de cartouche voilà fait le meilleur ok super j'ai bien joué là je suis là j'ai sauté là c'est reparti là ça devient un peu plus compliqué on va pas prendre les bananes tout de suite donc à tous ceux qui se demandent non c'est pas c'est pas de voir un super bon à super monkey ball c'est juste un concept qui a été repris quoi on repris x fois hop là je me suis loupé donc le but c'est pas de se faire un speed run sur super monkey ball loin de là le but c'est de vous faire découvrir le jeu après ma manière de jouer ben voilà c'est pas la meilleure et on est là au moins on a le plaisir de vous présenter le jeu on n'est pas tous des hardcore gamers il n'y a pas que fortnite dans la vie il y a d'autres jeux qu'on peut présenter donc si vous voulez la suite de super monkey ball pareil dans les commentaires vous me lâchez votre com et on continuera ensemble on peut le faire on peut le faire en live pas de problème et si vous avez vu la gerbe comme moi le pouce bleu moi quand je regarde des vidéos comme ça quand je joue pas évidemment il va me faire chier bah tiens à la star pari et tout 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 assez la bande son a donné envie quoi à donne envie de rester à l'accroche au jeu à te je me dis vas-y et bouge pas continue de jouer ah merde manque de vitesse me fait tricard voilà et voilà qu'on enchaîne on enchaîne on y va je vous laisse apprécier le décor les graphismes le sont tout quoi cette histoire là on a clair je l'avais dit ça c'est la santé l'arnaque et bien par là toi papy moi c'est le jeu où oh non abusé ah je vais trop vite et comme j'ai un putain de robot 300 km pervers 263 de mémoire on peut voir donc en soirée c'est sympa avec ses potes ses copines on dit avec ses votes mais avec ses copines c'est sympa aussi petite challenge d'accord mais ça peut durer longtemps et c'est de claquer quand même voilà voilà ça y va et voilà donc là on a vu les autres étapes a été grisé voilà c'est pas facile d'accueillir toutes les bananes petite musique des vacances derrière voilà voilà tout 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 encore j'ai vu comme ça moi peut-être pas choisi la bonne route moi la suite tout 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 ou si vous voulez pas et vous gâcher le plaisir de vous regardez pas la map du coup faites la balle à m'a pas l'aveugle du coup faites la balle à m'a pas l'aveugle donc on enchaîne vraiment des vitesses folle dans le jeu on le voit là ouais non 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 allez saute donc la caméra ça va quoi niveau de la caméra on est à peu près bien on est à peu près bien qu'elle est quand on qu'on fait un bac la caméra suit direct c'est pas trop compliqué après c'est vrai que là le niveau qui qui tente un peu la gerbouille là je freine ouah non je chute encore donc là on est au niveau 5 dans la jungle bagaille que là le sigle gata tv vous le bouche du coup je vous le dis on est au niveau 5 voilà faut freiner et c'est parti hop et voilà non enfin pertes comme ça on a le boulet un boulet de taille et là c'est reparti on a déjà claqué on va le reclaquer voilà non 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 oh c'est abusé là bon le docteur c'est la brousse du coup après bah quand tu connais le 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 parcours c'est beaucoup plus facile ouais j'ai un peu rebond j'ai le rebond mais avec la vitesse mais comme si je vais trop trop vite je me vautre voilà comme là super attention hop allez hop c'est bon c'est petit part et voilà on est déjà à 23 minutes de jeu bon je veux pas réessayer non c'est mort je suis bien comme ça go à ce petit jeu en live avec vous sur discord ça peut être sympa wallala ouais donc là on voit la passerelle qui tourne du coup faut attendre être bien sage ce que j'ai pas fait tout à l'heure d'avant faut pas être sage partout à merde attendre ouais voilà voilà et voilà donc on était toujours dans la jungle pagaille au niveau 6 niveau 7 ouais j'aime bien les gens bon jeu rythmé comme ça là allez vas-y je passe par là moi ouais j'ai pas vu la map tant pis je joue à l'aveugle pas que tous les cheveux en mener rome j'ai peut-être allé par là bon ça va heureusement qu'il y a les supports après on va plus les avoir donc il va falloir faire super attention j'ai eu de la chatte là là j'ai eu de la chatte ça c'est évidemment non perdre comme ça c'est abusé allez on refait on essaye de gagner comme quoi rien n'est acquis rien n'est acquis excusez moi j'ai une débouchée pas facile de parler tout 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 voilà allez où l'arnaque bon c'est bien j'en récupère une nuit en collectant des bananes ce qui permet non 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 va pas me faire sauter vous avez vu la tête du singe là ? et voilà et voilà et voilà donc un niveau sans le refaire c'est environ deux minutes à tout péter voilà je me risque non ouais c'était risqué mais bon tant pis on a essayé sympa les petites passerelles j'ai déjà été récupérer une grosse grappe de bananes donc si vous avez d'autres jeux dans le même genre n'hésitez pas à me le dire je testerai bon entier d'accord super je suis coincé qui a rebondi j'adore voilà donc la difficulté des niveaux accrue au fur et à mesure on le sent clairement donc là ils nous ont montré que le boulet quand il le tire on voit pas trop ce qu'il faut faire d'accord ça va être compliqué là non c'est pas ce qu'il faut faire ok merde ah oui d'accord je vois il y a un truc sur la baume d'accord d'où le fait qu'on ait plus de temps mais comme lui il met deux temps s'attirer merde on va essayer on va continuer donc le docteur n'est peut-être pas le personnage à prendre tout de suite et je vous le dis essayez avec d'autres personnages ouais d'accord il me fallait direct tomber super ah oui attention il me reste plus que deux vies alors le côté électro là j'adore ouais d'accord bon le côté électro j'adore complètement excusez moi là j'ai perdu comme n'importe quoi je sais quoi vous voulez mais bon ça ne fait pas aïe je l'ai eu on peut toucher la partie rose de la bombe qui est en haut ce qui va permettre à la bombe d'être renvoyé directement sur le non là j'y arrive pas et en jump je suis pas bon donc du coup c'est un peu compliqué merde merde on en voit la dose mais là non bon voilà je vais vous laisser sur ce boss de super monkey ball banana speed hd j'espère que vous avez apprécié donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on continue ensemble ce jeu soit en let's play soit en live que ce soit sur youtube ou ailleurs on n'hésitera pas à le faire sur la gata tv je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine salut salut